L'honorable Yasmina Ouénien, députée de Cocody, a parrainé, le samedi 30 avril 2022, la cérémonie de reconnaissance aux actions du député de Bonon-Commune et sous-préfecture. Les militants PDCI de Bonon ont organisé, le samedi 30 avril 2022, une cérémonie d'hommage aux députés de Bonon-Commune et sous-préfecture, Trasier Big S 100 Alexis, pour mettre en lumière ses nombreuses et remarquables actions dans la localité. Marraine de la cérémonie, l'honorable Yasmina Ouénien s'est dit honorée d'avoir été choisie pour assurer le parrainage de l'événement. Dans son intervention, la marraine a relevé que la cérémonie a été organisée par les « braves militantes et militants du PDCI de Bonon », avec pour objectif affiché, la mise en lumière des nombreuses et remarquables actions accomplies par celui sur qui vous avez porté votre choix, en mars 2021, à l'effet de siéger à l'Assemblée nationale, en tant que votre représentant. Ce qu'il fait n'est rien d'autre que la matérialisation, au niveau local des directives du président de notre parti, Sem-Henri Conan Bédier, elle a tenu à souligner qu'à travers cette cérémonie de reconnaissance, les militants doivent reconnaître que ce que le député Trasier Big S 100 Alexis fait, n'est rien d'autre que la matérialisation, au niveau local des directives du président de notre parti, Sem-Henri Conan Bédier. Trasier Big S 100, en fidèle soldat de Bédier, en digne fils de Conan, prolonge vers la base, ce que le parti et son président entreprennent constamment au niveau national. Je salue donc cette compréhension des choses par les braves militants de Bonon que vous êtes, et cette humilité de l'honorable Trasier, qui considère, au premier chef, cette cérémonie comme la célébration des actions du président Bédier à travers l'un de ses fils, ici même à Bonon, a dit Yasmina Ouénien. Elle s'est réjouie de la mobilisation des populations et a félicité, celles et ceux qui en ont eu l'heureuse initiative, saluant les, Valiants militantes et braves militants du PDC RDA de la Maraoué. L'éléphant de la Maraoué a su donner un visage humain à la politique après avoir qualifié l'honorable Trasier Big S 100 d'éléphant de la Maraoué, elle a fait savoir qu'il a su et il s'est donné un visage humain à la politique. En digne fils de la Maraoué, tu as donc décidé de suivre les traces de tes illustres devanciers, militants vrais et authentiques de première heure, à savoir Dougoné Bisséry, Cielou Le Glamari, Vlami Bidou Faustin, Trasier Bivagné Évariste, Goïne Fouata Joséphine. Lire aussi Violence contre les Femmes, la députée Yasmina Ouenien lance une révolution orange depuis Kokodi Elle a rappelé que militer au sein du PDCI, c'est chercher à conquérir des espaces pour notre parti, pour qu'enfin, il retrouve le pouvoir, après plus de vingt ans, et qu'il y demeure longtemps. Si vous suivez bien l'actualité, vous vous rendrez compte que l'horizon 2023 pour les élections locales et 2025 pour l'élection présidentielle se prépare maintenant, se prépare aujourd'hui, se prépare à l'instant où je vous parle, a-t-elle rappelé ? Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vénérable sénateur Seri Binguessan Priva, vice-président et inspecteur du PDCI RDA, représentant le professeur Maurice Kakou Gikahue, vice-président de l'Assemblée Nationale, vice-président et secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA et de nombreux cadres du parti. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.